Musique Bonsoir, Prestige Fight Production et Combat Sport vous présente 24h dans la vie de Daniel Lallouche, profession speaker professionnel, surnom The Voice. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Combat Sport en direct de Lyon du Stade Gernan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, direction Lyon pour une nouvelle aventure où mon ami Fabio Pincar m'a demandé d'être présent et pour la deuxième fois de lui présenter son vocal à le Strike Facts. Je me fais un plaisir d'aller et puis en même temps j'en profite pour remercier Prestige Schwach, le législateur et Combat Sport, parce que je sais que vous allez me suivre pendant 24h. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis sûr qu'on va passer 24h ensemble au top. Je savais qu'il y aurait quelqu'un qui irait me chercher. Comment tu vas Thomas, ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Impeccable. T'as fait bonne route ? Ah super, bon train. De retour à la capitale des Gaules. Je suis toujours heureux quand je viens dans la capitale des Gaules, comme tu dis. Bon, bah je te pose à l'hôtel et on va voir Fabio. Allez, pas de problème, on y va. Allez, on y va. Allez, on va voir. Parti. Là, je t'emmène à l'hôtel. Tu me reprends après. Ah bah non, c'est juste à côté, tu m'as dit tout à l'heure. C'est juste à côté la pesée. Daniel, on vient d'arriver à Lyon. Comment ça se passe ? Ben là, très bien. Voilà. L'organisateur m'a envoyé notre ami Thomas. C'est lui qui s'est occupé de moi l'année dernière. Et puis là, on va à l'hôtel. On va déposer les affaires. Et puis tout de suite après, on va à la pesée. Trois fois champion de vente de Bretagne. C'est un de grands champions français qu'on accueille sur le ring. De l'Alle Carpentier au Best of Siam, c'est vos applaudissements. Sato ! De mémoire, en l'an 2000, vous aviez reçu un prix lors de la cérémonie des gants d'or. Exact. En 2002, exactement. J'ai reçu... C'est peut-être le plus beau trophée que j'ai eu. Quand j'ai fait le speaker, j'ai voulu que l'honneur revienne d'abord aux boxeurs. Je voulais que les boxeurs soient bien présentés à leur juste valeur. Petit ou grand, peu importe. Alors évidemment, après, on fait du chaud. Évidemment, on ne va pas présenter un jeune boxeur comme un champion pendant le champion du monde. C'est normal. Mais je veux quand même qu'un jeune boxeur débutant, même qu'un combat, soit bien présenté. Parce que déjà, de monter sur un ring, c'est déjà d'être un champion. Il faut le faire, monter sur un ring. Alors, nous sommes aujourd'hui de l'événement Street Fight. Je voulais savoir comment va se dérouler ta journée aujourd'hui. Bah, tranquille, relaxe. Voilà. Des fois, je me lève une heure après, ça dépend. Là, je prends mon petit déjeuner, tranquille, relaxe. Après, je me mets un peu sur la terrasse, prendre un petit café. Et puis, on laisse traîner un peu, paisiblement. En principe, le jour même, je ne fais pas grand-chose. On a vu, lors de la pesée, que tu remplissais des fiches concernant les boxeurs. Qu'est-ce que tu mets sur les fiches ? Ça correspond à quoi, en fait ? C'est tout simple. C'est le prénom, le nom du boxeur. Je marque son âge, sa taille, son poids, le jour de la pesée, le nombre de combats, de victoires, ses palmarès, s'il a des titres. Après le déjeuner, tu vas décompresser. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, je me décompresse. Après, bon, j'aime bien aussi, tu vois, quand je suis pas à Paris, ma ville, quoi, j'aime bien aller me balader un peu, découvrir. Bon, en l'occurrence, à Lyon, il y a des beaux endroits. Il y a les quais du Rhône qui sont aménagés, qui sont sympas. Et puis, il y a des beaux endroits, donc, voilà, en principe, je vais me balader un peu, je regarde, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel ? Ils ont tout refait, les quais, là. Ouais, c'est superbe. C'est super beau, hein. En plus, là, ça fait joli, le Rhône. Même des signes, c'est sympa. Non, on est vraiment au centre de Lyon. Tu passes l'autre côté, t'es carrément au centre-ville. Ouais, tu vois, l'année dernière, t'avais pas eu le temps de m'emmener, là. C'est sympa de m'emmener là, j'aime bien. Ouais, on prend un peu le temps, on va visiter. Et là, ils ont fait la piscine, comme tu m'as dit, tout à l'heure, la piscine olympique, elle est belle, hein. Elle est magnifique. Franchement, c'est super sympa. Ouais, ils ont tout refait, ils ont mis les moyens. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de se ressourcer un peu. C'est le cas, m'avant la tempête. T'as fait raison, c'est le cas. Mais moi, j'aime bien, tu vois. Voilà, ce que j'aime bien, c'est ça. Ou je fais rien du tout, ou je me balade un peu, tu vois. Je ne peux pas présenter un gala sans avoir le smoking et le papillon. Ce n'est pas possible pour moi. Ça, c'est un rituel. J'aime bien aller, c'est vide, il n'y a personne. Je m'imprègne de la salle, même si je la connais. Voilà, j'adore ce palais des sports, il est très beau. C'est vraiment un beau palais des sports. Je le sens bien ce soir, ça va vraiment être chaud et chaud. Sympa. Oh, Fabio, mon champion, on est là. Moi préféré, mon Fabio. Ça va, mon Daniel. Ils m'ont posé la question, à chaque fois. Pour moi, tu le sais, quel est le meilleur des champions à l'heure actuelle, j'ai toujours dit, c'est toi. Et encore toi. C'est un peu le plaisir. Et tu vas devenir un des meilleurs organisateurs. Ah, on va essayer. Ouais, ça va être plein ce soir. T'as fait un beau plateau, hein. Ouais, c'est une belle soirée. C'est un beau plateau, ça va être bien, il va y avoir du monde, ça va être sympa. Là, c'est mon royaume, là, au milieu du ring. Là, je me sens bien, je suis bien, là. Et le soir, quand on démarre la soirée, ici, là, au milieu du ring, le taulier, c'est moi. Mais quand je dis le taulier, c'est pas de la prétention. C'est-à-dire, je veux dire, par là, le taulier de la soirée, c'est moi. Évidemment, c'est les boxeurs en priorité. Mais pour l'ambiance, pour le chaud, c'est moi le taulier. Et là, je me sens bien. Est-ce que vous êtes chauds ? Il a 34 ans ! 1m70 ! 65 kilos ! 320 combats ! 290 victoires ! 68 par KO ! 5 fois champion de l'Uppini ! 4 fois champion du monde ! Mesdames, Mesdames et Messieurs, il se nomme ! 4 fois champion de l'Uppini ! Pour rien ! Il se nomme ! Allez, on tape deux dans les mains pour écrire une immense star néerlandaise, Miss Neige ! 3 fois champion de l'Uppini ! Le speaker a un rôle beaucoup plus important que bien souvent les gens peuvent le penser. Et donc, on a toujours le petit truc. Évidemment, une fois qu'on monte et qu'on commence bonsoir Mesdames, bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, c'est fini, c'est parti ! Voilà ! Mais bon, ce n'est pas des rituels, c'est... C'est pas des rituels ! Bon, quelque part, c'est peut-être un rituel après tout, voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, entre mon grand smoking et le papillon. Je trouve que c'est la bite lumière d'un speaker. Au bas ou pas ? Tu entraînes un peu ta voix ? Non, pas du tout. Non ? Non, non, pas du tout. C'est comme ça ? J'ai la chance naturellement, oui. Mais à la fin d'un gala, je peux très bien aussi avoir la voix un peu cassée, c'est normal. Je commence à rentrer vraiment en mode speaker. Où je me sens speaker à ce moment-là, c'est quand j'ai mis la veste. Tu es dans le personnage ? Ah oui, exactement ça. Là, je suis le speaker. Je suis Daniel Lallouche, le speaker. C'est pareil. Voilà. Franchement beau. Franchement, oui. C'est pareil. C'est pareil. Daniel Lallouche. Voilà. Voilà mon royaume. Voilà le palais des sports de Gerland. Tout est en place. Le ring est là. Les tribunes sont vides, mais ça va se remplir quand ça va être plein. Parce que j'espère que ça va être plein vu le plateau qui est proposé. Ça va être magnifique. Et puis le ciel étoilé là. Ah, le toit étoilé, c'est magnifique. Ça me rappelle quand je présentais avec Louis-Michel Acariès à Monaco, dans cette magnifique salle là-bas. Avec tout le toit est étoilé et au bout d'un moment, dans la nuit, le toit s'ouvrait. On avait fait des championnats du monde là-bas. Le combat 5, c'est bon. Le combat 6, c'est bon. Le combat 7, c'est bon. Bah, je crois que j'ai tout. Le combat 8, c'est bon. C'est parfait, on a tout. Alors, on a juste allé dans les vestiaires. Voir un peu les boxeurs. Alors, tout le monde a de brasser. Oui, on a de brasser, monsieur. C'est parfait. Alors... Tout de suite. Tenage. les champions ça va daniel bien et toi ce que j'aime avant tout dans le club de la serre ça a été le j'ai retrouvé un peu les valeurs du yamatsuki mon club de départ avec roger pachy c'est à dire soudé soudé avec un patron un vrai taulier respecté par par ses élèves et ses boxeurs donc et à chaque fois que j'ai des vues quatre fois de la france boxer il y avait toujours des boxeurs qui étaient là même s'ils boxaient pas pour encourager leurs leurs potes et tout et ça et ça c'est un signe de club et bon et nasser il a formé quand même une tripotée de de grands champions pas de champions de grands champions je vais aller voir le club de ville juif tiens j'aime bien ce club club de ville juif c'est un bon club alors les filles ça va vous êtes prêtes pour la démonstration de danse classique alors nous avons yannick rennes excellente danseuse là nous avons deux championnes de grandes championnes elle championne et là nous avons le patron des champions ça c'est le premier vrai club de filles qui existe en france et la première petite gonzesse qui s'est inscrite la première petite gonzesse qui s'est inscrite c'est mademoiselle j'aime elle est il n'a pas voulu s'appeler j'aime il a justement moi j'adore ce club ah c'était d'humour c'est des bons bonjour messieurs le premier c'est bonjour le plus beau combat où je dis il ya beaucoup d'émotion dans les Mais Joe, j'ai un souvenir de lui, je pense que beaucoup à l'époque ont se souvenir de ce putain fameux combat dans le Nord, la revanche avec Samsung. On commence comme ça, après on a le premier, deuxième, troisième, on fait le tout, après on a le quatrième. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, permettez-moi au nom des organisateurs de cette soirée, Fabio Bicca et le Strike Fight, ainsi qu'au nom de tous les boxeurs qui vont se produire dans vous ce soir et en mon nom personnel, de vous souhaiter à tous la bienvenue en l'espérant et en vous souhaitant de passer une belle soirée de boxe pieds poids avec du cavane, du pancreas et du mointail. Et là, je les ai entusent à tous les moments, je les ai entraînés, je les ai entraînés, je les ai entraînés. Je les ai entraînt dans le Il y a au moins 10-15 puis-je encore devant lui, il a se piqué de partout dans le monde entier, impeccable. Première reprise. Daniel, ça se passe bien ? Ben oui, ça a bien démarré, c'est le deuxième combat. Là, c'est des petits 358 kilos, ça démarre bien. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat, Arthur Meyer. Daniel, c'est un grand Daniel, comme on le connaît. Il t'a présenté deux fois à Bercy, toi ? Même plus de fois, je crois. Mais bon, je pense que c'est l'un des meilleurs des présentateurs. Et toi, c'est lui alors ? C'est la bibliothèque de la boxe. Surtout toi, la boxe taille ? Surtout de la boxe taille, Daniel, c'est notre dinosaure. Moi, je dis longue vie et longue carrière encore. C'est que l'idée. C'est impressionnant, franchement. Monsieur The Voice. Son rappelissement. Alex Cyborg Wallace ! C'est un combat, je l'entendais qui soit assez relevé. Je pense que Yannick Rennes a appris à mettre avantage. La difficulté, c'était lui enlever le protège-Jean. Donc, il a fallu du temps. Parce qu'il a fini ses crises des félectiques. Mais après, expliquer au public, ça sert à quoi, quoi ? Je pense que le public, il est conscient que la boxe est un sport quand même. Quand on monte sur un ring, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, c'est les hommes qui ont un plan gros comme ça. Et qui ne méritent que les applaudissements. Qui ne méritent que d'être encouragés. Qui méritent beaucoup de choses. Voilà un garçon qui a un mois gagné un grand tournoi à Paris. Et un mois après, il ne se retrouve qu'un autre mois. C'est la mode, c'est comme ça. Voilà. C'est la mode. C'est maintenant un combat de K1 dans la catégorie des 80 kg. Daniel, écoute, ça fait toujours plaisir de te voir parmi nous. D'être présent, d'animer nos soirées. Et crois-moi que ça fait la différence quand tu les animes. Et on le ressent juste avant de monter sur le ring. Donc, big up à toi, Daniel. Grosse, grosse, grosse dédicace et voilà, au plaisir. À Christ. Je voulais rajouter un petit mot vu que Karim l'a un peu tout dit. Je voulais remercier Daniel pour sa voix et pour tout ce qu'il fait pour le monde de la boxe. Qui m'a beaucoup fait rêver pendant des galas, des grosses soirées qu'il a commentées et tout. Daniel, c'est le représentant de la boxe saïlandaise en France. Et puis aujourd'hui, c'est la voix, c'est The Voice. Et on ne peut pas s'imaginer un grand événement comme celui-ci sans Daniel. Juste un petit clin d'oeil également à un des plus grands teams français et à des plus grands jugés par ses pairs comme un des plus grands entraîneurs français, Monsieur Nasser Gasset. Toujours un petit mot gentil parce qu'il le mérite. Pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs français. Il a un bon team, il a formé des grands champions. Donc j'ai toujours une pensée, dès que je peux, les mettre un peu à l'honneur parce que voilà, c'est normal. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant vous assistez au dernier combat de la soirée, sûrement. Daniel, c'est le présentateur. Pour moi, il n'y a pas de présentateur comme lui. Voilà, c'est tout. J'ai découvert les premiers combats de boxe taille sur Canal+, les gros combats avec la voix de Daniel Hallouche. Par la suite, c'est lui qui m'a présenté sur mes premiers combats à téléviser. Et pour moi, c'est une évidence de le mettre sur mon plateau quand j'organise en tant que speaker. Dans la catégorie des soixante-dix-sept kilos qui va se dérouler en trois routes, trois minutes, qui va opposer le portugais Diogo Galano. Dans le poids orange qui doit être rouge, le français Ioan Lito. take en haut ! C'est parti ! Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat, Johan Lido. Daniel, c'est un homme fantastique. Il est comme nous, il est passionné. C'est un mec, il est simple, il est franc, il est entier, moi je l'équipe. Daniel Luch, c'est comme notre tonton ici, pour la petite génération, la dernière génération, l'ancienne génération, ça a touché notre tonton, notre petit tonton. Daniel, c'est le petit tonton de la boxe. Qu'il nous présente, c'est toujours un grand honneur. Quand on sait qu'il a eu des champions, qu'il a présenté des champions, qu'il a rencontré des champions, ça reste un honneur pour nous. Voilà, n'oubliez pas que tout ce gars-là, ce roi, on conspique derrière moi, sur le passeport, la chaîne de tous les combats. Je laisserai ma place un jour. Mais en attendant, je continue. Je continue. Et je vous souhaite à tous, pour les speakers, de faire une carrière comme j'ai fait. Et je continue encore. L'aventure n'est pas finie. Et n'oubliez pas, avec moi, ça sera toujours, ça va être chaud et chaud. Mais surtout, motail forever ! Sous-titrage ST' 501